Liturgie de la parole de ce jeudi 31 août 2023, jeudi de la 21e semaine du temps ordinaire, en est un Père. Incline vers moi ton oreille, Seigneur. Exauce-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à tes plaires. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous un amour de plus en plus intense et débordant. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre Thessaloniciens au chapitre 3, versets 7 à 13. Frères, nous sommes réconfortés grâce à vous au milieu de toutes nos difficultés et de notre détresse à cause de notre foi. Et maintenant, nous recevons, puisque vous autres vous tenez bon dans le Seigneur. Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous avons à cause de vous devant notre Dieu ? Nous les prions avec ardeur, jour et nuit, pour que nous puissions recevoir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même est notre Père et que notre Seigneur Jésus nous trace le chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi, il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Parole du Seigneur Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ à l'ancien Matthieu Au 24e chapitre du 42e, au 51e verset En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Veillez car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure, dès la nuit, le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ses serviteurs, que son maître, en arrivant, prouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare. Il établira surtout ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître est ardeux. Et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il écartera et lui fera partager l'essor des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des glissements dedans. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Le Seigneur vient de plusieurs manières. Il peut venir le jour où vous quittez ce monde. Les jours de votre décès Pour nous, quand la mort frappe à la porte, c'est une vocation, un appel. Mourir fait partie de notre vocation en tant qu'humain, en tant que chrétien. Nous sommes appelés un jour à aller auprès du Seigneur. Vocation, vocar et appel. Le Seigneur nous appelle. Un jour, il pourra vous appeler, il pourra m'appeler, il pourra nous appeler à la vie éternelle. Il peut aussi venir pour juger les vivants et les morts, c'est-à-dire la fin du temps. Ça peut arriver à tout moment. La fin du monde viendra. Il faut éviter les deux extrêmes. Le premier extrême, c'est de croire que la fin du monde, c'est aujourd'hui ou demain. Et donc, on croise les bras, on se met à prier, on ne travaille plus, comme les Thessaloniciens ont fait à l'époque. Et comme certains le font encore aujourd'hui, parce que le Seigneur peut venir aujourd'hui ou demain, je mets des intérêts de tout ce qui touche à mes tâches pour bâtir un monde juste et fraternel. L'autre extrême, c'est aussi de croire que, bon, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'a pas de compte à rendre au Seigneur. Peut-être qu'il ne reviendra même pas. Non, il y aura la fin du monde. Et ce jour-là, le Seigneur reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc, il faut se comporter en conséquence. Il faut veiller. Veiller, c'est-à-dire rester attentif à l'essentiel. Veiller signifie cela. Rester attentif à l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est l'amour de Dieu et du prochain. C'est ça, veiller. Et quand on aime Dieu, quand on aime le prochain, on s'aimait au service des dieux, au service du prochain. Voilà pourquoi, dans ce texte, on compare celui qui veille, c'est-à-dire celui qui veille à l'amour. On le compare à quelqu'un qui travaille. Qui travaille en servant son maître. Parce qu'aimer, c'est servir. Aimer, c'est travailler pour le bien du pays, pour le bien de l'Église, pour le bien des autres, pour le bien de tout homme et pour la gloire de Dieu. C'est ça, aimer. Les textes qui nous invitent à veiller font souvent allusion à une arrivée surprise du Seigneur pendant que les gens travaillent. Et ceux qui travaillent bien sont sauvés. Ceux qui ne travaillent pas bien, eh bien, seront condamnés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire ceci. Que nous serons jugés sur l'amour. Pas l'amour au sens abstrait du mot. Nous serons jugés sur l'amour parce que l'amour consiste justement à travailler. À travailler pour un monde juste et fraternel. Et c'est notre façon de prester, notre façon d'accomplir nos tâches. Et c'est à partir de ça que nous serons cotés par Dieu. Nous serons jugés par Dieu en tenant compte de notre capacité de travailler, de faire ce que nous avons à faire. Ça peut être dans l'église, ça peut être dans la société. Il faut donc vivre en veillant. En étant attentif à l'essentiel, l'essentiel c'est Dieu, l'essentiel c'est l'amour. Donc, accomplir mes tâches avec amour. Accomplir mes tâches pour le bien des autres. C'est cela qui est le plus important. Dans la première lecture, saint Paul est tout heureux. Est tout heureux parce que les Thessaloniciens ont compris ce que je suis en train de dire en ce moment. Paul est heureux de leur foi. La foi des Thessaloniciens le rend joyeux. Trouvons la joie dans la joie des autres. Trouvons la joie dans la joie des autres. La joie de Paul, c'est un peu la joie d'un père. Un père qui a vu son enfant grandir. Un père qui sait beaucoup dépenser, qui sait décarcasser pour le bien de son enfant. Il voit son enfant grandir. Son enfant atteint l'âge de maturité. Son enfant se comporte bien. Ça donne beaucoup de joie à son père. Il voit qu'il n'a pas s'aimé en vain. Il a s'aimé et là il récolte. Il récolte des bonnes choses. C'est le cas de Paul. Paul a beaucoup fait pour les Thessaloniciens. Ils ont grandi dans la foi. Ça réconforte Paul. Paul est confronté aux épreuves. Mais quand il voit comment est-ce que les Thessaloniciens tiennent dans leurs épreuves, ça les réjouit. Parfois c'est comme ça. Vous n'êtes pas le seul à souffrir. Vous n'êtes pas le seul à souffrir. Il y en a qui souffrent plus que vous. Et lorsque vous regardez certains qui souffrent plus que vous souffrir dans la foi, nonobstant leurs épreuves qui sont terribles, ils tiennent bon. Quand vous les voyez, ça vous réconforte. Et vous vous dites, pourquoi pas moi ? Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que vous. C'est ça un peu ce que Paul nous fait comprendre dans cette première lecture. Paul a des épreuves qu'il doit endurer sur le plan pastoral, sur le plan humain, sur le plan social. Il est confronté aux épreuves de la vie qui ne manquent pas. Les Thessaloniciens ont aussi leur croix, leur souffrance qu'ils endurent. Mais nonobstant tout cela, ils ont la foi. Et ça réconforte Paul. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, si vous souffrez, regardez ceux qui souffrent plus que vous. Il y a quelqu'un qui souffre plus que vous. Peut-être que vous vous lamentez, c'est vrai. Vous avez raison de vous lamenter, parce que vous souffrez. Mais il y a quelqu'un qui souffre plus que vous. Souvenez-vous de cela. Et en vous souvenant d'eux, ça doit vous réconforter. Vous devez vous dire, si ceux qui souffrent plus que moi tiennent, ils tiennent bon, à plus forte raison. Peut-être que vous vous plaignez parce que vous manquez des choses qui sont juste des accessoires. Vous vous plaignez parce que vous n'avez pas un téléphone. Mais il y a d'autres personnes qui ne cherchent même pas les téléphones. Parce qu'ils cherchent à manger. Ils n'ont pas à manger. Manger, c'est un besoin fondamental. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas à manger. Imaginez leur souffrance. Voilà pourquoi il faut parfois relativiser. Parce qu'il y a quelqu'un qui souffre plus que vous. Que le Seigneur bénisse cette parole. Qu'il bénisse chacun de vous. Qu'il nous donne d'être des témoins de son amour. Face aux épreuves de la vie, de tenir bon, comme Paul lui-même, comme les Thessaloniciens, qu'il nous donne d'être des serviteurs fidèles. qui, à l'arrivée du Maître, réserveront à celui-ci de belles surprises. Puisse le Seigneur se réjouir en nous voyant vivre. Que le Seigneur se réjouisse en nous voyant travailler. Soyons des serviteurs fidèles. Au milieu des épreuves, de la vie, restons fidèles au Seigneur. Dieu n'oublie jamais ceux qui lui sont fidèles. Que ce Dieu vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501